Salut les amis c'est Josiane Bouffid j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de l'étape numéro 6 du tour de France 2018 donc on va tout de suite débriefer cette étape donc qui va avoir une échappée qui va très vite se dessiner presque le kilomètre zéro et qui va avoir jusqu'à 10 minutes d'avance mais qui va se faire attraper juste avant le premier passage sur la ligne il y avait deux passages aujourd'hui sur la ligne d'arrivée qui va se faire reprendre le majeur poids rouge aura pris des points sur le premier passage avec un coureur d'équipe michelton spot mais il est juste pendant un quelques temps qu'il est resté 12 km après ce passage à peu près il a couru jusqu'aux 4 derniers kilomètres alors que l'autre aura pu continuer le majeur poids rouge qui ne tente rien à rien bref voilà comme dit Laurent Jalimbert il manque des gens qui veulent attaquer le cycliste moderne on attaque pas on prend pas le risque on fait rien du tout c'est nul ou alors pour les spins intermédiaires les échappés il y a quand même 1500 euros pour ceux qui passent en tête de pas prendre il a pas tort je suis désolé voilà donc le majeur poids est resté le même bon j'ai pas trop pigé leur truc comment départager ceux qui ont passé plus de call 3ème catégorie parce qu'il y a eu ça en plus dur pour l'instant bref un peu bidon leur truc moi j'aurais fait ça aurait tellement qu'ils auraient choisi j'aurais fait au cassement général tout de suite sans perte de temps bref voilà donc cette première est à la flamme rouge voilà Dan Martin qui attaque à la flamme rouge et qui va s'imposer Pierre Roger à tour quelques mètres après attaque aussi et essaie de rattraper ça c'est joué à rien du tout à une seconde on verra ça au classement de l'étape après Alain Philippe au début de l'ascension on le voyait on le voyait avoir envie d'attaquer puis après il a pas fait il a pas attaqué il aurait pu prendre le médium ce soir mais bon voilà Tom Dumoulin qui a crevé bon il a pris des pénalités des secondes je ne sais pas combien de secondes au total à cause s'il est rentré dans ses voitures j'ai pas copié j'ai régulièrement normalement on a le droit qu'on ne s'appelle pas la voiture alors je ne sais pas je connais pas le règlement par coeur Romain Bardet son vélo a eu un problème il a pris le vélo de 4 tonnes galopin il a pris quelques secondes aussi de retard voilà 20 ou 30 secondes bref on verra bien donc on va avoir tout de suite le classement de l'étape les amis les portants de maillot alors Jack Van Dammer Martin jaune Peter Sagan en vert Queens je sais pas comment ça se prononce ils l'ont dit tout à l'heure à France Télévisions mais j'ai pas retenu Craig Anderson en blanc je pense pas qu'il va y rester franchement Quick-step flou en meilleure équipe et deux stars de la combattivité antariale sa portée de main par Godin par le coureur je ne sais plus son prénom commence par un dé je sais plus le prénom bref par le coureur au bout d'un team direct énergie qui était encore deux n'en échappé à vrai dire que les c'est comme disait aussi Laurent Jean-Linberge la petite parenthèse a touché c'est que des écho erreurs des équipes invitées sur le tour qui font pas partie des équipes qui doivent obligatoirement participer c'est ça qui manque dans les grosses équipes il manque ça d'attaquer oui la cofili c'est une équipe invitée j'aurais pas cru mais bon voilà je l'apprends aujourd'hui j'ai appris quelques trucs même sur ce tour de France que je ne savais pas au cyclisme voilà alors ce classement Dan Martin qui s'impose à tour à une seconde juste derrière qui prend des bonifs qui peuvent servir au classement du meilleur jaune lui qui participe en troisième à Alejandro Valverde qui a très mal à Philippe 10e Primoz Roglic bonne place pour Yann Thomas qui avait pris des bonifs au sprint de bonification d'ailleurs voilà taux du monde de bonifs 9e Peter Segan 8e j'aurais préféré et j'aurais pensé qu'il aurait fait mieux mais il y a quand même son coéquipier la Bouran 11-0 à 5e Rafale Machia il y a 2 coureurs de la team Bourrage-Euro dans les 10 premiers voilà mettez pouce si c'est trop court les amis alors l'étape de demain une étape qui devrait jouer au sprint et une étape de 231 km la plus longue il me semble de ce tour de France oui c'est ça avec juste une quatrième catégorie de 1,5 km à 3,9% à 235 mètres d'altitude de la côte du Buisson de Perseigne on est arrivé à 150 mètres d'altitude 102 mètres d'altitude au départ la S7 côte arrive au kilomètre 120 sprint intermédiaire au kilomètre 168 voilà le sprint a beau mieux sur le kilomètre 200 et arrive à Chartres normalement qui devrait se faire au sprint entre l'Ecador du peloton pour l'Ecador sprinter du peloton voilà donc oui je filme avec la petite webcam j'ai encore pas beaucoup de temps pour faire la vidéo et cette vidéo est maintenant terminée j'espère qu'il vous aura plu mettez à ma chaine d'allèque et à vous devez vous commenter la vidéo, salut à la prochaine